Bonjour à tous, c'est Electric 4. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le jeu World of Warplanes. Et je vais vous dire, j'avais dit que j'aimais bien deux avions que j'avais niveau 2. J'ai réessayé le deuxième et je ne l'ai pas trop aimé. Je vais vous expliquer pourquoi. Dans le temps, les mitraillettes étaient exceptionnelles. Ça tirait très bien. Il y a juste des mitraillettes. C'est un genre de bombardier, mais avec des mitraillettes avant et un mitrailleur arrière. Sauf que cet avion-là, avec les mitraillettes qu'on a à l'avant, je détruisais des cibles. Sauf que depuis un bout de temps, souvent on a des cibles qui sont protégées par des... En genre de bunker, qu'on peut appeler, qui sont difficiles à détruire. Et ça ne marche pas très bien avec cet avion-là. J'ai remarqué ça. Donc cet avion-là, à mon avis, moi je m'en servirais juste pour donner du mal un peu aux équipes adverses. Peut-être détruire les autres bombardiers même. Donc je vais m'en débarrasser. Donc je ne l'aime plus. C'est pour ça que je vais sûrement le vendre. Donc le niveau 2 que je vous avais montré dans la deuxième vidéo, c'est vraiment un avion exceptionnel. Je joue encore avec le niveau 1 et 2 que je vous ai montré dans les deux premières vidéos. Et là, pour ce troisième épisode-là, on va y aller avec le niveau 3. Troisième épisode, niveau 3. Donc, côté niveau 3, je n'ai pas un avion aussi bon que le 2 et le 1 que je vous ai montré, que je n'avais pas beaucoup de difficulté avec. Mais c'est quand même un bon avion. Je peux vous le dire, je l'ai gardé parce que je n'avais pas vraiment de niveau 3 et je le trouvais quand même bien. Donc c'est le Bristol 133 Britannic. Donc, si on regarde les petits conseils qu'on a ici à droite de l'écran, on met marque mitrailleuse efficace en combat rapproché. Et ça, c'est vrai. Je vais vous montrer tout de suite les mitraillettes. Amélioration. J'ai amélioré, il y en a une qu'on ne peut pas améliorer, qu'on a tout de suite en partant. On a la mitrailleuse, la .333 Vickers. Ça, c'est quand même, elle qu'on ne peut pas améliorer. On en a le 2. C'est quand même une bonne mitraillette. Mais avec celle-ci, on en a deux autres. Celle-ci était moins, 3.3, Lewis. Attendez, si je regarde la capacité, les dégâts par seconde, 21. Et si je regarde la deuxième ici, 20. Donc, ici, 23. C'est celle-là qui est la meilleure. On ne l'a pas au début. Il va falloir que vous le débloquez pour aller l'acheter. Mais ça vaut la peine d'acheter ces deux-là. On en a deux-là et deux-là. On en a quatre. Avec quand même, je vais vous dire, quand ça crache, là, ces mitraillettes-là sont quand même assez impressionnantes. Puis, quand vous allez avoir un ennemi en avant de vous, qui est assez faible d'armure, ça va le détruire assez rapidement. Et si vous faites un face-à-face avec un ennemi, n'ayez pas peur. À moins que ce serait un avion, comment je dirais ça, un avion de ce genre-là. Un avion comme ça, qui aurait beaucoup de mitraillettes à la main, ça serait plus dangereux. Mais, pour la cause de cet avion-là, disons, face à un autre chasseur, il y a l'avantage juste à cause de ces mitraillettes. C'est un très bon avion pour ça. Ensuite, ils disent qu'une faible capacité de survie, oui, parce qu'on n'a pas tant de blindage que ça non plus. Sauf que notre avantage, c'est les mitraillettes, la vitesse est faible, mais on a quand même un bon boost. Et je vais vous dire que le boost, c'est quand même intéressant. Mais, ce n'est pas le plus long qu'on a dans tous les autres avions. Il y a certains avions, moi, j'ai un avion qui a un boost très long, qui dure très long. Celui-là, par exemple, est un petit peu moins long, mais quand même mieux que certains. Donc, pour tourner horizontalement, c'est un très bon avion. Vous allez dire, il y a une drôle de forme, oui, il y a une drôle de forme, mais avec les ailes, regardez les ailes. Les ailes aident à tourner très rapidement, je vais vous le dire. Des fois, je me prends compte des... Le seul avion contre qui j'ai eu beaucoup de difficultés avec un combat en tournant, c'est contre les Japonais. Mais encore, il y a certains avions Japonais que j'arrivais à détruire quand même, à me mettre derrière, donc, en tournant. Donc, c'est quand même un avion qui est vraiment impressionnant pour le tourner aussi. Sauf qu'on n'a pas de vitesse. C'est peut-être ça qui nous aide aussi, parce que plus que l'avion, l'avion prend moins de vitesse. Si on a moins de vitesse, on va tourner mieux. Donc, c'est peut-être ça qui aide aussi, mais les ailes sont assez impressionnantes pour tourner rapidement. Ensuite, efficace en combat en tournoyen à basse altitude. Ça, c'est normal. Si jamais vous voulez monter haut avec cet avion-là, vous n'y arriverez pas. Ce n'est pas un avion fait pour ça. Il faut rester vraiment... Vous pouvez monter au début. Moi, c'est ça que je fais. Je monte un peu au début avec le boost. Après, je laisse charger le boost et je tourne et j'essaie de rester à cette hauteur-là. Il ne faut pas trop monter pour rien. Donc, on va commencer. Pour le moment, mon pilote n'est pas si exceptionnel que ça en plus. Ce n'est pas un avion que je joue souvent. Je l'ai gardé parce que du point de vue niveau 3, si jamais je joue avec un ami ou quelqu'un de mon clan, je vais utiliser... S'il a utilisé un niveau 3, je vais utiliser celui-là parce que j'ai juste celui-là. Je ne sais pas. Peut-être que je vais regarder plus tard pour un autre niveau 3. Mais pour le moment, j'essaie de me concentrer pour les prochains niveaux plus haut. Donc, mon pilote en ce moment, il est expert en acrobatie aérienne. Donc, ça m'aide encore pour tourner encore mieux. Imaginez. Et j'ai un point de plus, mais j'attends d'avoir plus de points. Pour aller chercher quelque chose de 2 points ou 3 points. Une capacité de mieux. Donc, on va aller faire des combats. Ça fait déjà 5 minutes que je parle. Vous allez voir, c'est un avion quand même intéressant. Moi, ce que j'aime, c'est quand il y a un avion devant moi. Pour le tirer, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas trop avion britannique en plus. Depuis un bout de temps, je suis plus américain. Dans mes avions plus haut, je joue beaucoup les américains. Mais britannique, le Bristol, c'est un bon avion quand même. Et je pense qu'à chaque épisode, je vais vous montrer un avion plus élevé. Comme le quatrième épisode, ça va être un niveau 4. Après le cinquième épisode, un niveau 5. Et ainsi de suite. Puis plus tard, je vais vous montrer d'autres niveaux plus bas. Pour vous montrer ceux que j'ai gardés. J'ai gardé beaucoup de niveaux 4 et 5. Donc, si on regarde les bases militaires, celle-ci va me donner trois points d'influence seulement. Celle-ci aussi. Et celle-ci aussi. Mais le plus important, c'est d'aller chercher les missiles. Au moins une des missiles. Parce que les missiles, ça va servir. Les missiles, les bases militaires vont tirer des missiles sur les autres bases pour essayer de les prendre. Donc, on n'a pas le choix d'en avoir une. Donc là, ils ont l'air à se diriger toutes vers le sud. Mon équipe, je vais les suivre. Et comme je vous disais, le bout, ce n'est pas quand même exceptionnel. Il ne dure pas longtemps. Regardez, je pense qu'il y avait 1,5 secondes, 4 secondes. Ce n'est pas très fort. Je pense que je ne montrais pas beaucoup. Regardez, le millard est dans le jaune. Pas le millard, la hauteur est dans le jaune. Et je suis à 1200 mètres à peu près. Je continue à monter. Mais là, il ne faut pas que je sois trop dans le rouge non plus. Là, on est trop séparés. Là, l'équipe ne suit pas. Les trois d'en haut devraient venir avec nous. Au moins au centre ou en bas. Je ne comprends pas pourquoi ils décident tout d'un coup d'aller en haut et en bas. Donc, on va attaquer les avions le plus vite possible pour essayer de prendre la base. Et là, je vois 3 avions ennemis qui arrivent en plus. Et on va essayer d'aider notre amie qui a un avion derrière. On espère que les autres ne viennent pas m'attaquer. On attend que l'avion... Il s'en vient de face. Il ne s'occupe pas vraiment de moi. Il s'occupe plus des avions ennemis. Les avions de la base, je devrais dire. Il s'éloigne. Je vais changer de cible parce que... Il va sûrement revenir derrière moi. Mais je vais prendre la vitesse en espérant que le derrière va le finir. Il va le tirer dessus. Je vais le tourner vers lui pour... On va le terminer. Et voilà. Donc, on va aller attaquer le centre. Il y a beaucoup d'avions ennemis. Mais on est quand même beaucoup à s'en analyser là. Ça va être vraiment bien. Et là, bientôt, les missiles vont pleuvoir aussi. On peut regarder... Ah oui, il est quasiment mort. Et il y en a un en bas qui cause problème. On va plonger. On va essayer de se débarrasser de celui-là. On va le laisser aller. Il y a une mi-troyotte arrière. Il va sûrement revenir. Il y a un des nôtres qui va s'en occuper. Je voulais aider... Là, je n'ai même pas regardé si on avait des avions. Oui, il y a un avion au niveau 4. On va tourner parce qu'il y a des ennemis qui arrivent derrière. Tu peux voir, c'est un avion japonais, celui-là. Il faut me méfier un peu. Il n'utilise pas la bonne tactique pour un avion japonais. Tu ne prends pas de la houta, tu tournes dans les camions japonais. Un dernier, là. On dirait qu'il veut sauver. Il va tourner. On va se rapprocher. Comme vous pouvez le voir à date, là, ça va très bien avec cet avion-là. C'est un avion de l'autre fois que j'ai gardé parce qu'il n'y en avait pas d'autres. Je crois que je vais aller à l'autre base pour essayer d'aider. Il y a deux avions ennemis qui essaient de prendre la base au fur. On va se l'en occuper. Comme vous le disiez, là, je n'ai pas eu peur. Surtout qu'il y était devant maganée. Je n'ai pas eu peur de mettre, de l'effacer la nuit. Il y a deux avions qui ont l'air très haut. Du point de vue que On n'a pas un avion fait pour ça, je vais dire tout de suite, là. Je ne peux pas aller les rejoindre. Fait que déjà, j'ai un problème. Il faudrait que j'espère qu'ils vont se faire avoir par le... Fait que moi, ce que je vais faire, je vais rester quand même là, dans le coin. Parce qu'il faut quand même garder... On a la supériorité, ça va quand même bien. Il faut garder la supériorité. Et je crois qu'on a des trois points en plus. Je vais m'essayer, peut-être, de monter encore. Je ne pourrais pas. Et on a gagné. Une belle victoire. Donc, c'est un avion, comme vous pouvez voir, c'est quand même plaisant à jouer. On a eu... Début promoteur. Prometteur. C'est trois Sibariennes pour la première sortie de destruction. Ensuite, un tir efficace. 5000 points de combat. Lors de deux batailles consécutives. Ensuite, descendez pour l'obtention d'au moins 75 points de capture. Lors de deux batailles consécutives. C'est bien. Et regardez ça, c'est ce qui est bien aussi. C'est un chasseur de niveau 4. Meilleur résultat. Sauf qu'on n'est pas niveau 4, on est niveau 5. On va revenir. Donc, on va aller voir. Il va sûrement nous montrer ce qu'on a fait. Et vous allez voir, on doit être encore dans le haut de la liste. On est même premier, regardez. Dans le classement classé par nombre de points de combat. Les points de combat, je suis à 8060. Et si on regarde ceux de mon équipe, il n'y en a pas un qui est à 8000. Il y en a un à 6000. Et de l'autre côté, le seul qui m'a battu, c'est un autre avion à 9390. Mais il m'a battu parce qu'il était niveau 4. Je vous le dis. S'il n'y aurait eu que des niveaux 3, j'ai l'impression que j'aurais pu être premier de toute la guerre. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un avion vraiment intéressant à jouer. Là, il nous reste un avion. J'ai fait 15 minutes. Est-ce que je vais en faire une autre? Je pense que oui. On va y faire une autre partie avec cet avion-là. Vous voyez vraiment comme il faut. Comme vous pouvez le voir, moi, ce que j'aime moins, par exemple, de cet avion, c'est la vitesse. Et le turbo. Parce que pour lui donner un boost, ce n'est pas assez long. On ne peut pas monter haut avec cet avion-là. Comme vous pouvez le voir, j'ai essayé tantôt et je n'ai même pas réussi. Si vous faites poursuivre par un Bristol, ne tournez pas avec lui. Le seul moyen de vous en débarrasser, c'est de monter. Montez plus haut que lui. Et là, il va essayer de vous suivre peut-être, mais il va décrocher s'il essaie trop. Et là, vous allez pouvoir foncer sur lui en descendant. Je vous donne un conseil quasiment pour me tuer. Mais encore, il faut savoir les tactiques un peu. Donc, c'est un avion vraiment intéressant. Même si vraiment un Bristol vous poursuit, ou il tourne avec vous. Essayez de ne pas tourner avec lui. Le meilleur moyen, c'est de monter. Je ferais ça. Ok, c'est rien que des petits points. Il y a une piste d'atterrisseur avancée, sauf qu'on ne pourra pas se faire soigner là. On ne pourra pas faire réparer notre avion. Donc, il ne donne pas de points de plus qu'ailleurs. Mais le but, c'est de prendre les points. Là, moi, ce que j'aimerais, c'est prendre celui-là le plus proche. Tout de suite, en commençant. Je crois que ceux qui sont avec moi vont faire la même chose. Montrez-moi ce que vous savez faire, pilote. On piste. Dans les avions britanniques, c'est vrai, je me suis mis à jouer avec le Spitfire. Et j'ai été agréablement surpris parce que je savais que c'était un avion qui était très bon dans la Seconde Guerre mondiale. Sauf que, si on regarde ça, je ne l'avais pas encore essayé. Je ne l'avais pas testé vraiment. Puis là, j'en ai un et je le trouve très bon. C'est un avion qui tourne très rapidement. C'est ça, sa force. Dans les combats tournoisants, c'est... Et en plus, il y a quand même une bonne puissance de feu. Même si c'est un avion de chasse. Il peut faire très mal à d'autres avions. Il faut se méfier. Là, il faut se débarrasser des avions de la protection de la base. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y avait de la misère, ceux qui étaient avec moi, il y avait de la misère à détruire un avion. Donc, la question, est-ce que je vais dans le centre ou dans le bas? Je ne sais pas. La stratégie serait peut-être d'aller chercher au sud, mais je crois qu'on va foncer au centre. On va aller détruire des avions ennemis. Des vrais joueurs. Il ne faut juste que les avions... Je crois qu'il y en a tous seuls. Ah non, il n'est pas tout seul en voilà d'autres. Ok. Le mieux, ce serait de me débarrasser de lui avant. Mais il y a un A5M qui est tout près. Qui pourrait me causer problème. Donc, je vais peut-être même tirer quelques coups là. Oh, le A5M, je ne vais pas me l'occuper. Il s'est écrasé. Ça là, c'est vraiment pas fort. Ouf! Comme je vous disais, qu'on n'est pas trop résistant. Et oui, j'ai été détruit. C'est à cause que j'avais un S-Q. Un S-Croix. Il s'est tourné contre moi. Ok. Il faut que je me méfie de cet avion-là. C'est vrai que lui, il est capable de monter très haut. Et de poursuivre comme un avion de chasse. Mais ce n'est pas vraiment un avion de chasse. Il faut se méfier. Je crois que le fait que je l'ai attaqué, il s'est voulu se verrer ou se défendre en me détruisant. Et moi, je l'ai lâché. La gaffe, ça c'est une chose à ne pas faire. Si vous poursuivez un ennemi, il ne faut pas le lâcher. À moins qu'il y ait un autre derrière vous qui veut vous détruire. Là, vous êtes mieux d'essayer de faire de quoi pour vous débarrasser du gars derrière. en essayant de garder, en sachant que l'autre gars peut tourner, celui qui était devant peut tourner et essayer de vous tuer ensuite. Donc, c'est beaucoup de se méfier. Il faut se méfier. Donc, je vais aller détruire ce F-2F. C'est un avion quand même assez facile à détruire, mais très résistant. C'est un avion américain. Donc, je vais lui m'en débrouiller. On va aller, c'est tout de suite. Mais là, à moins que... Ouah, il va crever, de toute façon. Donc, je vais foncer sur celui-ci. Justement, le squaw, il est là, là. On va se l'en occuper. On va lui terminer. Lui, il a une mitraillette arrière. Il faut se méfier. Et voilà. On a un autre facile, du point de vue qu'il est acquisement détruit. Et là, je vais foncer sur le A5M. Qui, lui, s'était causé tout à l'heure. Et là, on dirait qu'il se dérive encore vers le sol. Il descend trop bas. Et voilà encore. Oh, wow. Quel pilote. Parce que ça fait deux fois que j'essaye de le poursuivre. Ça fait deux fois qu'il s'écrase. C'est pas trop bon, là. C'est à cause qu'il y a un chasseur qui essaye de détruire les cibles au sol. Je crois pas que c'est une bonne idée. Je vais utiliser mon boost, ici, pour pas trop qu'il se relâche vite, là. Pour que j'ai eu le temps de le détruire. Et voilà. Et là, je tourne immédiatement, parce que je pourrais en avoir un dernier mois. Comme là. Il y a une mitraillette arrière, mais c'est pas un avion résistant qu'il y a. Donc, je peux essayer de le terminer. Il était quand même un petit peu plus bas. Ensuite... Quel autre? On est en bas, ici. OK. Et celui-là... On va le terminer. Voilà. Celui-là... Ça, c'est un avion qui est propre. Il peut tourner très rapidement. Il pourrait être derrière moi. Donc, je t'aime mieux de m'en débarrasser au plus vite. Il y a celui-là aussi. Des avions faciles à détruire, du point de vue que... Ils sont très agiles. Regardez ce qu'il fait. Moi, ce que je vais faire, je vais prendre la hauteur. Je vais me repositionner en descendant sur lui. Comme ça. Là, j'étais trop proche, donc il faut que je mette la distance. Donc, je vais détruire celui-là. Un autre qui est quasiment détruit, déjà, en partant. On va s'en épouper tout de suite pour l'avoir contre nous. Ah non, encore le A5M. Quelle surprise. Il s'est écrasé. Ah 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 ah! Ok, là, je suis placé ma ganée. Et là, j'ai... J'ai cet avion-là qui me suit. J'ai beaucoup de difficulté à m'en défaire. Ok. C'est encore le squad qu'il m'a eu. Il voulait se venrer. Et là, je ne peux plus revenir. C'est dommage. Mais là, on a eu du fun. On a vu un avion s'écraser trois fois. Le même gars. Je trouve ça comique un peu. On va aller voir si... Je serais capable d'aller chercher cet avion-là. Je crois que je ne suis pas capable d'aller chercher des ennemis. C'est un des avions amis qu'on est capable. pour garder ce qu'il se passe. De toute façon... Non, il n'est pas encore moi. Il est là. Ok. Donc, on va sortir. Donc, vous avez vu un peu c'est quoi cet avion? Le Bristol 133, me semble. Je peux vous montrer aussi... Il y a un arbre techno. L'arbre techno. Le Royaume-Uni. Regardez. Le Bristol 133. Il est là. Et j'ai eu le Bristol 146. Et je ne l'ai pas gardé. Du point de vue que j'avais des avions. Quand je vous dis que le Spitfire, je l'ai. J'en ai un. C'est justement le premier premier. Le niveau 5. Je n'ai pas encore débloqué celui-ci. Je vais sûrement le faire bientôt. Parce que je suis à 12 000. Et ça me prend 29 000. Donc, je suis là. Ça va prendre encore un petit bout de temps. Parce que tout est débloqué. Il est juste l'avion. Mais ce que je disais. C'est le Bristol 146. Niveau 4. J'ai quand même... Des bons niveaux 4. Comme le P36. Ça, c'est un avion que j'aimais beaucoup plus. Que celui-là. Le Bristol niveau 4. Donc, je l'ai gardé. Ensuite, j'ai eu le P40. Je l'ai gardé. Imaginez. Le P51A Mustang. Je l'ai. Je l'ai. Et je vais essayer de débloquer cet avion-là-ci. L'autre P51D Mustang. Sauf que... Je ne sais pas si... Je crois que je vais le garder, le niveau 6. Parce que je n'aime pas beaucoup le niveau 6 que j'ai là. Que celui-là que j'avais là. Donc, je l'avais vendu. Donc, dans les niveaux 6, je n'en ai pas vraiment. Donc, je vais le garder en attendant. Je vais voir si jamais il y a un ami qui veut jouer des niveaux 6. Au moins, je vais avoir le P51A. C'est quand même un avion intéressant. Les Mustang, c'était des avions très bien faits. Donc, c'est ça. Du côté niveau 4, c'est pour ça que j'avais un P36 que je trouvais meilleur. Et si on regarde, j'en ai dessus des... Attendez. Ce que je vais faire, je vais aller dans le hangar. Ça va être moins compliqué. Dans les niveaux 4. J'ai celui-ci. C'est un avion, par exemple, que je l'ai gardé parce que c'est un avion qu'on a reçu ça fait pas longtemps en plus. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je ne l'ai pas beaucoup essayé encore. Je crois que je n'ai même pas un combat avec parce que, regardez, je n'ai pas de pilote. Donc, c'est un avion qu'on peut gagner plus d'argent avec plus d'XP. Qui va coûter moins cher à réparer. Un peu un avion premium, comme on l'appelle. Je ne l'ai pas encore essayé. Peut-être l'essayer avec vous plus tard. C'est un niveau 4. Mais moi, je vais l'essayer avant tout seul. Voir si je l'aime. Si je ne l'aime pas, je ne vous le montrerai pas. Ensuite, niveau 4. Ah oui, j'ai le BF-109B. Qui, lui, est vraiment mieux aussi. Donc, j'avais gardé lui et le P-36 en même temps, imaginez. Donc, le Bristol n'était pas vraiment meilleur que ces deux-là. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas gardé. Donc, mais le Bristol niveau 3. J'espère que vous l'avez apprécié. Comme vous pouvez voir, c'est une drôle de forme. Mais il ne faut pas s'y fier. Et c'est quand même un très bon avion. Et en plus, j'ai eu une victoire. On va la voir dans la liste. Tain que la liste, je suis premier. Encore. Donc, rien que pour vous dire. Quand un avion vous met tout le temps dans la liste premier dans votre équipe, c'est bon. Et en plus, on a eu une victoire. Donc, ça me donnait plus. Donc, c'est Electric Carat qui va arrêter sa vidéo-là. Parce que ça fait longtemps. Donc, je vais vous dire au revoir. Et si vous voulez voir d'autres vidéos, venez sur ma chaîne. C'est gratuit. Inscrivez-vous. À plus.